Yo les Trasheurs ! Pokémon existe depuis plus de 20 ans et mine de rien, la stratégie aussi. Chaque génération voit ses Pokémon abusés, des monstres tellement difficiles à gérer qu'on est obligé de les contrer avec la moitié de notre équipe ou d'utiliser le même monstre pour espérer rester compétitif. Quels sont ces monstres qui dominaient totalement leur génération en leur temps ? A quel point ont-ils marqué leur époque ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les Pokémon les plus forts à avoir jamais existé en stratégie Pokémon. Ah, et on ne parlera pas des Pokémon Uggers, ce sera pour une autre vidéo. Le Vénard dans Pokémon Rouge et Bleu Ah, le Vénard, le Pokémon que tous les stratèges détestent. Symbole d'un style de jeu ultra défensif, le Stawl, avec des matchs durant parfois plus de 2 heures et capable de faire rager n'importe qui, le Vénard est un monstre à affronter, pratiquement impossible à tuer. Mais si vous pensiez qu'il était dur à gérer, vous n'avez pas connu la première génération. Il y a 20 ans, le Vénard était non seulement pratiquement impossible à tuer, mais il était également un monstre offensif. Pourquoi cela ? Eh bien parce qu'en première génération, les statistiques de défense spéciale et d'attaque spéciale ne faisaient qu'une, et s'appelait le Spécial. Avec 105 en Spécial, le Vénard tapait plus fort qu'en Finobi. En fait, le Vénard était capable de tuer en deux coups la grande majorité des Pokémon de l'époque, à l'exception notable des autres Le Vénards. Le Vénard était, comme aujourd'hui, un monstre à tuer sur le Spécial, mais dans un métagame où les Pokémon tapaient exclusivement, ou presque, sur le plan Spécial. Elle possédait également le combo offensif Volbeam, composé de laser glace et tonnerre, sans aucune résistance dans le jeu à l'époque. Enfin, le Vénard a accès à Cage Éclair et à la Paralysie, abusé en première génération et joué sur absolument tous les Pokémon ayant accès, car permettant de passer la plupart des menaces de l'époque, telles que Staros, Alakazam ou… le Vénard même. Joué dans approximativement 90% des équipes, le Vénard a marqué les esprits comme la première championne non légendaire de la stratégie Pokémon. Ronflex dans Pokémon, Org et Argent. Ronflex. Sous ce Pokémon à l'air placide ressemblant à Totoro, se cache le plus gros monstre qu'a connu le jeu Pokémon. En deuxième génération, c'est simple, il était dans 100% des équipes sérieuses. Le passage de la première génération à la deuxième lui a donné une statistique de défense spéciale presque deux fois plus élevée que son spécial de la génération précédente, un accès à l'attaque malédiction, boostant sa défense plus faible et son attaque. Après une malédiction, c'est simple, il est déjà complètement intuable. Mais Ronflex a une faiblesse au type combat et une défense moyenne. Oui, sauf qu'en 2G, il n'y avait qu'un seul type combat assez bon, Macogneur, mais lui était difficile de gérer Ronflex après un boost en défense. Le deuxième type combat, Skarino, n'avait même pas d'attaque de type combat, à part Eclatroc. Ronflex était tellement abusé que le seul moyen de le gérer était de jouer son propre Ronflex ou des stratégies reposant sur Hurlement. Pour vous laisser comprendre à quel point le Pokémon était ingérable, les Pokémon électriques Elector et Reiku devaient utiliser l'attaque Fatale Foudre plutôt que Tonnerre malgré les chances de rater. Et tout cela seulement pour avoir une chance de tuer Ronflex sur un coup critique après qu'on Ronflex ait pris les dégâts des picots. Vous voyez le genre ? On dit souvent que le Ronflex de la deuxième génération est le Pokémon le plus puissant à avoir jamais existé dans toutes les générations différentes. Il a complètement défini ce qui se jouait ou pas durant la période et le nom de Curselax fait encore sonner la peur ou l'adoration dans le cœur de tout joueur de cette époque. Céléby dans Pokémon Rubis et Saphir. Bah alors fais donc, t'avais dit qu'on parlerait pas de légendaires ! Oui, bon, je parlais évidemment du tiers Uber. Certains légendaires sont joués en stratégie dans le tiers Overused où résident les stars de chaque génération. Ça permet d'éviter les spams de Mewtwo et c'est pas plus mal. Céléby en troisième génération, c'était quelque chose. Il était notamment connu pour être pratiquement impossible à tuer sur la durée car son attaque soin possédait 32 points de pouvoir au max contre 16 aujourd'hui. En plus, Céléby possède Vampy Grain donc il était vraiment, vraiment, vraiment chiant à gérer. Même en oubliant ça, il faut parler de ses statistiques défensives et offensives de fabuleux parfaitement adaptés à tous les rôles. Même sa vitesse était considérée comme rapigue à l'époque où les méga et autres Pokémon ultra rapides n'existaient pas. Avec la possibilité de se booster avec Plénitude ou Danselam, d'utiliser Requiem pour contrer les Pokémon voulant se booster, ahem, Ronflex, ou même de relayer les boosts avec Relay, il était également très difficile à contrer. Enfin, l'absence presque totale de Pokémon et d'attaques de type insecte efficaces le rendait complètement libre de faire ce qu'il voulait. C'est bien simple, on utilisait PC Insectes sur Tyrannosif ou Triopicker pour la simple raison de pouvoir le contrer. D'ailleurs, Tyrannosif, monstre d'attaque physique, était bien moins puissant contre lui car à l'époque, Machouille et Poursuite, deux attaques ténèbres super efficaces sur le type Psy de Céléby étaient spéciales et non physiques. De fait, le Pokémon était tellement puissant que les stratèges de l'époque ont tenté de le bannir à plusieurs reprises. Il a d'ailleurs été banni de certains gros tournois de l'époque mais toujours revenu plus puissant que jamais. Sacrée tête de nom. Et c'est un corps légendaire qui s'impose comme le Pokémon le plus influent d'une génération. Et c'est un corps légendaire qui s'impose comme le Pokémon le plus influent d'une génération. Comme le Pokémon contre lequel il fallait se préparer pour avoir une bonne équipe. Contrairement aux trois générations précédentes, avec l'augmentation progressive du nombre de Pokémon et des règles de jeu s'affinant, Hitran n'était pas un Pokémon présent dans chaque équipe ou un Contrable mais il a quand même marqué les esprits. Doté d'un double type feu-acier, avec une immunité feu grâce à son talent torche et des statistiques parfaitement équilibrées pour son rôle, le Pokémon était considéré comme le Pokémon anti-métagame par excellence, capable de contrer les Pokémon les plus dangereux en se protégé de l'époque comme Cizaïox, Roserad ou encore Créfadé. Son type acier lui donnait de nombreuses résistances à une époque où ce type résistait encore le type Spectre et Ténèbres. En plus de ça, Hitran possède un nombre ahurissant d'options de jeu avec pas moins de 11 sets proposés sur le site Stratégic Smogon et des dizaines d'autres options alternatives. Il était donc pratiquement impossible de savoir contre quoi on jouait en le voyant et le nombre de Pokémon pouvant se targuer de prendre une déflagration sans broncher très faible. Merde hein, il avait même accès à Explosion, une attaque qui à l'époque divisait la défense du Pokémon adverse par deux sur une puissance effective de 500, juste trois fois plus puissant que coup victoire, de quoi largement one-shot la majorité du Pokédex, même malgré une résistance au type normal. Au KLM. Tarpo dans Pokémon blanc et noir. Oui oui, vous avez bien lu. Attendez, je vous le remets pour que ce soit plus clair. Putain de Tarpo dans blanc et noir. Ce crapaud vert, évolution alternative de Tétarte à la place de Tartare, ne paie pas de mine. Ses statistiques sont tout juste moyennes et même si son movepool est très étoffé et son typo pas dégueulasse, rien ne justifie de le jouer quand on le compare à Suicune, Pingoléon ou Lagron. Et pourtant, ce monstre, oui oui, je dis bien monstre, a complètement redéfini la stratégie en cinquième génération. La raison, son talent caché apparu avec blanc et noir, Crachin, qui invoque la pluie à son arrivée en jeu. Vous savez quel Pokémon était le seul à posséder ce talent avant Tarpo ? Kyogre, le maître des océans, et accessoirement à des Pokémon les plus puissants du jeu. La pluie est définitivement le climat le plus abusé du jeu. Elle divise les dégâts des attaques-feux par deux, au moins de 50% les dégâts de type O, permet de spammer Fatale Foudre et Vent Violent sans aucune chance de rater, et surtout, elle active certains des meilleurs talents du jeu. Hydratation, qui annule tous les statuts, Puvette, qui rend des points de vue à chaque tour, et surtout Glissade, qui double la vitesse des Pokémon sous la pluie. Et je rappelle que les climats étaient permanents sur le terrain. En plus de ça, Tarpo surclasse par son seul type O, les autres lanceurs de climat, Hippodocus, Tyrannosifle et Fenard. Euh, et moi, alors, je lance Grêle. Non, TG, toi, personne t'aime. Et sous la pluie, je vous assure que ce truc tapait fort. Avec des lunettes choix, un hydrocanon de Tarpo était capable de one-shot Tranchodon qui résiste à l'attaque. La pluie était un climat tellement puissant dans Pokémon Noir et Blanc que tout cela a donné naissance à un des bannes les plus controversés de l'histoire de la stratégie, le ban du combo des talents Glissade et Krachin dans la même équipe, tellement Hippodocus, Kabutops et autres ludicolos cassés des culs. Même après ce ban, Tarpo est resté top tier jusqu'à la fin de la génération où Game Freak, se rendant compte de son erreur, a nerf les talents des climats en baissant leur durée à 5 tours. Mélodelf dans Pokémon XY et Rosa. On arrive dans le récent avec un Pokémon qui a marqué les esprits de la plupart des stratèges actuelles, Mélodelf. Pokémon bon mais pas excellent et présent depuis la première génération, autrefois de type normal, Mélodelf a obtenu le type fait pur avec Pokémon XY et passer d'un type médiocre à un des meilleurs types du jeu, ça lui a fait beaucoup de bien. Avec des résistances clés au type combat à insectes et ténèbres ainsi que la vénérie immunité au type dragon et deux pauvres faiblesses même pas si communes au type poison et acier, Mélodelf s'est vite imposé comme un Pokémon contre lequel il faut se préparer. Avec son talent garde magique qui annule tous les dégâts résiduels du jeu, y compris les pièges de roc et le poison, son accès à un movepool énormissime et des statistiques très bien équilibrées, il est vite devenu le parfait Pokémon pour contrer tous les gros dragons et les types combats de la stratégie et je peux vous assurer qu'ils sont très nombreux. Son set le plus courant a utilisé Plénitude pour se booster en trop de tranquillité avec cage éclair en attendant bêtement que son adversaire soit paralysé et il est certainement une des principales raisons pour laquelle la paralysie a été nerf avec le passage à Pokémon Soleil et Lune passant d'une division de la vitesse de 4 à 2 ce qui permet au Pokémon rapide de rester plutôt rapide plutôt que super lance amère. Melodelf est aussi jouable dans les équipes Stoll, extrêmement défensives, avec son autre talent inconscient qui ignore les boosts des adversaires avec son accès à vœux et glas de soins qui en font le Pokémon de soutien parfait. Faisant partie du très restreint carré des Pokémon parfaits dans leur rôle, Melodelf a marqué d'un fer rose mignon la stratégie de Pokémon en 6ème génération. Et dans Soleil et Lune ? On ne sait pas encore quel sera le Pokémon qui sera considéré comme le plus fort de la 7ème génération mais plusieurs candidats marquent déjà les esprits. Demeterostérien, avec son double type, ses statistiques, son talent et son movepool parfaits, présents dans 50% des équipes actuelles, les Pokémon totémiques, Tokopisco, Tokopillon et Tokoriko, tous excellents dans leurs rôles différents, ou encore Prédastérie, Pokémon défensives ultimes. Personnellement, je mise sur Marshadow qui va bientôt arriver en espérant qu'il ne se fasse pas bannir. Et vous, qui pensez-vous être le Pokémon le plus fort de la 7ème génération ? Balancez-le dans les commentaires, balancez un like et abonnez-vous à la chaîne de Pokémon Trash ainsi que la mienne où je produis du contenu stratégique régulier. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021